Un vidéo astuce ! Comment exposer le plafond en auto-entreprise et rester en auto-entreprise, ben évidemment. Évidemment. C'est ce qu'on attend. Alors, Renaud. Ouais, ben, écoute, tu m'as dit qu'il y avait une astuce. Moi, je veux bien savoir. Je suis auto-entrepreneur. Ah bon ? Non, je ne suis pas auto-entrepreneur, mais je me mets en situation. Je suis micro-entrepreneur, on a dit qu'on essaie d'utiliser le bon terme. Je suis micro-entrepreneur, je veux exploser parce que cette année-là, j'ai beaucoup de contrats qui sont tombés. Sortie du Covid, tiens. Ouais, sortie du Covid, grosse activité de mariage si je suis photographe, grosse activité VTC si je suis VTC, etc. Ok, je vais exploser. Et du coup, je commençais à avoir peur. Comment je fais ? Parce que je veux rester auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. C'est possible ou ce n'est pas possible ? Ouais, c'est possible. Alors, c'est possible déjà. Ah merci, au revoir. Là, tu as les seuils. Ok, d'accord, tu as les seuils. Effectivement, on peut dépasser les seuils. Ouais. Bon. On peut dépasser les seuils jusqu'à là, il n'y a rien qui a l'interdit de dépasser les seuils. On te fera une vidéo spéciale sur les seuils parce qu'il faut te les expliquer. Mais il y a des seuils effectivement au-delà duquel tu ne peux plus être en micro-entreprise. Oui. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir qu'on peut dépasser ce seuil. Même le seuil que tu viens de dire, on peut dépasser le seuil. Yes. La question, c'est est-ce qu'on reste en notre entreprise ? Parce que dépasser le seuil, c'est facile. Par contre, dépasser et rester en notre entreprise, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Ce qui est dit, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser le seuil deux années consécutivement. Oui, alors ce qui est écrit dans les textes. C'est ce qui est dit, mais effectivement, c'est ce qui est écrit dans les textes. On est allé les voir pour toi. Donc, on n'a pas le droit de les dépasser deux années consécutives. Oui. D'accord ? Par contre, on a le droit de dépasser une année et l'année d'après, par contre, on le respecte. Une année, on dépasse, une année, on respecte. On reste micro-entrepreneur si la deuxième année, on revient en dessous du seuil, du plafond du micro-entrepreneur. C'est ça. Donc, en 2021, post-Covid, tu as explosé. En 2022, tu reviens en dessous du seuil. Tout va bien. En 2023, tu peux redépasser. Et du coup, tu fais une année sur deux, tu pars en vacances. Et une année sur deux, tu bosses… Par exemple, tu en feras l'interprétation que tu souhaites. Maintenant, voilà, sache que tu peux dépasser pendant une année. Il n'y a pas de problème. Juste l'année d'après, pense bien à ne pas dépasser parce que pour le coup, tu ne seras plus en auto-entreprise. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Si tu en es là, tant mieux pour toi. D'accord ? Ça veut dire que tu as réussi finalement à décoller. Oui, parce que pour atteindre les seuils, c'est que déjà tu as bien fonctionné. Et il serait peut-être temps d'envisager et de passer à une sauture plus importante pour continuer à croître. D'accord ? Globalement, pour payer moins d'impôts, avoir un peu plus de trésorerie dans la boîte et la faire grossir. Je te fais un schéma relativement simple. Ça, c'est le premier point. Maintenant, OK, tu as dépassé les seuils. On a parlé du seuil. Mais là, on parle du seuil pour rester en auto-entreprise. On n'est pas en train de parler du seuil par rapport à la franchise de la TVA. Parce que la franchise de la TVA, si tu as déplacé le seuil, tu as vu qu'on vient de le dire. La TVA, ça fait belle lurette que tu l'as explosé. C'est vrai qu'on a eu des annonces depuis quelques mois, quelques années, là, sur les seuils de micro-entreprises qui ont été relevés, relevés, relevés. Puis d'un coup, là, ils ont été relevés encore plus. Que l'État a relevé le seuil pour rester en micro-entreprise. Mais tu peux rester en micro-entreprise. Par contre, le seuil de TVA, lui, il n'a pas bougé. Et la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ta marge. D'accord ? Quand tu travailles. Et du coup, ça, ça n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que tu vas te faire plomber de 20% ta marge. Donc, voilà, je te la fais en deux mots. Mais il faut vraiment se poser la question. Est-ce que j'ai envie de rester micro-entrepreneur ? Est-ce que c'est une bonne idée de rester micro-entrepreneur quand tu t'es prouvé à toi-même que tu as su exploser les seuils ? Donc, ça veut dire que tu as du talent dans ce que tu fais. Ça veut dire que tu es performant, efficace, que tu as trouvé des clients. Peut-être que c'est une bonne idée de se poser la question. Est-ce que je ne peux pas trouver un statut fiscal un peu meilleur ? Alors, Ben, comment on fait pour avoir des infos sur les statuts fiscaux différents ? Pour finalement avoir une vue assez générale. Oui. Pour pouvoir choisir et comprendre un peu ce qui se fait dans d'autres types de sociétés. Comprendre. Comprendre comment ça marche. Oui, c'est très simple. Tu t'inscris à notre conférence. Tu vois, tu as des liens dans la description. Et tu verras, tu vas trouver des conférences qu'on fait régulièrement sur la fiscalité de l'entreprise. Et tu verras, tu viens en live, tu pourras nous poser tes questions. Nous, on va te montrer les différents types d'entreprises, comment ça marche, qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui n'est pas avantageux. Et dans quel cas, pour toi, ça sera le plus favorable. C'est ça. Donc oui, juste, je reviens, je rebondis sur le... Oui, on est en direct et on te répond en direct à tes questions. Donc, ça vaut le coup de venir poser tes questions pendant le live. Si tu t'inscris, viens nous les poser. Il n'y a pas de replay, je te le dis de suite. Nous, on fait du live parce qu'on répond à tes questions en direct. Donc voilà, si cette astuce, cette information t'a plu, tu mets un pouce vers le haut sur notre vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne et tu n'oublies pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, un petit peu comme celle-là. Des super vidéos et on te dit à bientôt.